Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'IQ high-tech. On est aujourd'hui le 2 octobre 2020, je suis GSG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous au mois d'octobre une fois par semaine, on en parlera pendant l'émission. Tous les vendredis, on fait un petit résumé de la semaine des news high-tech en provenance de Chine et via mon site web qui s'appelle lejtgeek.com. Allez, nouveau mois, mais toujours le même rituel. Une spéciale dédicace à tous ceux qui se sont abonnés à GSG Vidéo, qui aiment un peu ce format. Bonjour et bienvenue dans la famille. Une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Alors je n'ai même pas regardé la dernière émission qu'on a fait de pouce en l'air. Je ne vais pas dire que ce n'est pas grave si on peut faire les 150, c'est bien. Si on ne les fait pas, tant pis. Mais merci à tous ceux qui le font à chaque fois. Vous êtes un peu le noyau dur de cette émission. Et enfin, merci à nos mécènes. Vous avez possibilité de soutenir l'aventure puisque cette émission est la seule émission financée par sa communauté. Donc vous pouvez devenir notre mécènes et soutenir l'émission soit en faisant un super chat pendant que l'émission est diffusée en première, soit en faisant un Tipeee, qui est quasiment le mieux pour moi. On en parlera tout à l'heure. Donc les tipeurs de ce mois, début de mois, sont Hicham et Kouk4, Kouka, Kouf0, je ne sais pas comment. Voilà, bon, il se reconnaîtra. Et enfin, j'ai mis tous les tipeurs. En fait, à chaque fois, tous les mois, vous pouvez se soutenir sur Tipeee. Ça coûte un euro minimum. Vous pouvez mettre plus, tant mieux, mais c'est minimum un euro. Et vous êtes débloqué pendant tout le mois sur Tipeee. Ça vous donne le droit d'avoir votre nom un petit peu et de devenir le mécène de notre émission. Votre nom en bas. Et ça vous permettra d'avoir les contenus exclusifs dont on parlera tout à l'heure. Puisqu'il y a quand même, ce mois-ci, il y aura 4, 5, 6 contenus exclusifs rien que pour les tipeurs. En plus du Zap qui, lui, est en public tous les vendredis. Je t'explique. Allez, on commence par la première news avec Realme qui annonce, un petit peu directement ou indirectement, qu'ils seront quasiment les premiers à proposer la super ultra charge rapide Tesla presque pour charger votre téléphone avec une charge de 125 watts. Alors, il annonce, voilà, super charge rapide, 125 watts. Alors, c'est assez intéressant pour ceux qui ont vu ma vidéo au niveau. Alors, je l'ai mis dans l'article des batteries externes où j'explique un peu P égale lui, comment ça marche, les tensions, pourquoi certains chargeurs rapides fonctionnent avec certains appareils et pourquoi ça ne fonctionne pas avec d'autres et tout. Et leur chargeur rapide, il est quand même relativement balèze puisque déjà, il délivre 125 watts. Il y a deux batteries qu'ils mettront dans le téléphone. Ça veut dire qu'en fait, ils mettront deux batteries de 2000. Ils chargeront une dès qu'elle commence à chauffer, ils chargeront l'eau. Ça permettra un petit peu de faire en mode vascomuniquant, de recharger le téléphone sans trop qu'il chauffe. Et leur chargeur, s'il n'est pas vendu extrêmement cher, il fera quand même 20 volts 6 ampères pour délivrer 125 watts. Alors, je vous rappelle, moi, j'ai un MacBook Pro qui fait 20 volts 3 ampères, donc ça pourrait recharger. 5 x 3, 9 x 3, 12 x 3, 15 x 3, 20 x 3 et 3, voilà. Bon après, il y a plein de tensions un peu à la con. Il n'y a toujours pas la tension Huawei qui est à 10 volts x 4 ampères. Donc là, encore une fois, c'est carotte, donc on prendra la tension du dessous. Mais on aurait quand même un petit peu des watts et des tensions à voir comment ils vont le commercialiser. Mais même si ce n'est pas pour, on va dire, pour vous, pour l'acheter si vous n'avez pas de Realme à charge rapide ou dans l'optique comme ça, ça peut être un bon chargeur d'appoint, s'il est vendu à bon prix, que vous pourrez quasiment charger tout avec. Sauf le Huawei bien évidemment. Je veux dire, là, je suis un peu puni. Allez, on en revient un petit peu à Tipeee puisque mercredi, c'était le premier format, parce que beaucoup m'ont dit oui, mais alors moi, je veux bien donner un euro pour Tipeee, mais qu'est-ce que j'ai en échange ? Votre nom dans les crédits, machin et tout. Beaucoup m'ont dit oui, bon, c'est pas mal. Il y en a qui le font. Mais si on pourrait avoir des contenus exclusifs, oui. Ça veut dire qu'en fait, on se retrouvera tous les vendredis en public pour le appels de l'ITU high-tech, oui. Et on se retrouvera également tous les mercredis pour une émission qui sera pas du tout high-tech, un peu mixée, des news high-tech de la Thaïlande, de ma vie, des reviews, des anecdotes et tout comme ça, mais qui seront du coup sans filtre. Puisque le problème de mettre en public, c'est qu'on a tous les rageux, les haineux et les mecs qui me détestent et tout, qui viennent un peu mettre leurs grains de set et se branler en regardant mes vidéos. Donc maintenant, si vous voulez vous branler, ça vous coûtera un euro par mois. C'est quand même moins cher que vous. Bon, d'accord. Donc du coup, il y aura un format et les premiers retours, vous trouvez ça sur Tipeee. Alors, à savoir que si vous devenez tipeur pour le mois d'octobre, vous mettez un euro aujourd'hui, demain ou après-demain, vous êtes tranquille pendant tout le mois et vous avez accès à tous les contenus qui sont sur Tipeee dans les news. Vous allez dans l'onglet news, il y a toutes les vidéos, donc ça va débloquer toutes les news. Vous pourrez cliquer et regarder les vidéos, les lives, les choses comme ça. Donc, la vidéo de mercredi a beaucoup plu. Je vous ai fait un format qui était un peu long, qui a duré 50 minutes. On parlait de tout, de rien et tout. C'était très dynamique et tout. Je vous ai demandé votre avis et tous les avis ont été assez unanimes en disant, c'est bien, ne change rien, c'est le format qu'on émet d'avant qui revient et tout. Donc, voilà, sans vouloir vous teaser, vous pouvez y aller. Donc, vous aurez tous les mercredis un format qui sera disponible comme ça sur Tipeee en non répertorié et deux lives par mois. Alors là, du coup, ça tombe dimanche. Il y aura un live dimanche. Vous aurez le lien samedi. Vous pourrez poser vos questions samedi si vous ne pouvez pas être là pendant le live. Sinon, vous pourrez poser vos questions pendant le live dimanche. Ça sera à 16 heures et vous aurez le lien directement sur Tipeee. Il y aura deux lives privés au mois d'octobre, donc aujourd'hui et dans 15 jours, plus tous les formats du mercredi. Ça peut vous motiver à dire, voilà, pour un balle, vous avez accès aux anciennes vidéos et surtout aux nouvelles qui vont arriver au moins 6. Voilà. Je veux dire, je ne peux pas faire moins cher, mieux. Je ne peux pas faire mieux pour moins cher. Voilà. Après, je peux en mettre 2 balles, 3 balles, 5 balles. Je ne serai pas fâché. Mais vous avez droit au même contenu que tout le monde. C'est le petit effort par Paypal. En plus, c'est bien un balle sur Paypal. Paypal, trop de balles. Voilà. Non, ça ne rime pas. Vous avez bien un balle sur Paypal ou 2 balles ou 3 balles. Comme tu voudras, voilà. Tu sais tout. Allez, on revient avec Xiaomi qui a présenté en Chine deux télés, la TV Luxe Pro et la TV Luxe Pas Pro. Normal. Bon, la différence, c'est que la Pas Pro, elle est 4K, ce qui est bien déjà, et que la Pro, elle est 8K. Ce qui est un peu galérien quand je vois le peu de contenu que j'arrive à enquiller avec ma télé 4K QLED et tout sur Netflix, que souvent, il n'y a pas assez de débit, donc ça ne marche pas génial. Je me dis, bon, 8K, on est quand même un petit peu sur le futur. Mais les télés font 82 pouces. Et là, tu es en train de te dire 82 pouces, les Américains, un pouce, ça fait un centimètre, un demi presque. Voilà. Bon, ça fait 2 mètres. 2,5 mètres de télé. Ça fait quand même des beaux petits bébés et tout. Alors, première question, c'est est-ce que ça rentre dans la pièce ? Deux, est-ce qu'ils vont le vendre en Europe ? Et trois, combien ça coûte ? Voilà. Donc, alors, est-ce que ça rentre ? Si on enlève le lit, oui, ça rentre. Est-ce que 8K, 4K, on n'est pas trop convaincu. Alors, savoir que la télé 8K, elle a même la 5G et tout, pour que tu puisses, si vraiment tu as des problèmes de connexion, que tu puisses s'enquiller en 5G. Mais bon, là, en Europe, pour l'instant, c'est juste uniquement sorti en Chine. Si on parle de la télé 4K, j'avais regardé un peu les prix, j'ai complètement zappé. Attendez, je reprends. Alors, la télé 4K, vendue 7300, ah oui, quand même. La première est au prix de 7300 dollars, à 2m05 quand même, un petit peu. Et tandis que la seconde ne coûtera que 10 000 yuan, soit 1500 euros. Ah, c'est pas cher. Ah bah, du coup, 1500 euros pour la télé 4K et tout, c'est pas mal, hein. 1500 euros, t'es en train de te dire une télé de 82 pouces en 4K, besoin, envie, moyen, c'est mort. Allez, dans la même continuité, Oppo va également proposer des télés avec la Oppo Smart. Alors, on a déjà un design et tout. Alors, c'est beaucoup de fabricants. Pour ceux qui auront reconnu la Chine, ils comprendront que c'est pas facile de faire une télé en Chine. Mais quand t'es une usine, que t'es un mastodon, que t'as une marque et tout, c'est facile d'aller voir des usines et de dire on va décliner des produits, on va acheter des dalles. C'est que de l'assemblage. Beaucoup d'usines en Chine sont surtout des assembleurs. D'ailleurs, les bagnoles, c'est pareil. Quand vous avez les bagnoles, c'est des assembleurs. Ils achètent les phares, les trucs, machin, d'autres fabricants, les essuie-glaces et tout. Et le moteur, ils le prennent et après, tout va dans la même usine et de X ou Y usine et ils font un assemblage. Le high-tech, c'est un peu ça. Ceux qui auront vu les smartphones, souvent, les écrans, ils les fabriquent, les trucs. Ils ont plein de fabricants et tout. Donc, fabriquer des télés par Oppo, oui. Est-ce que la télé, elle est jolie ? Pas mal. 55 pouces ou 105 pouces, c'est des petites télés par rapport à notre Xiaomi. 4K à 120 FPS et tout. La télé, elle est plutôt jolie. Après, est-ce qu'on attend Oppo là-dedans ? Non. Est-ce que les marques de smartphones ont besoin d'élargir un peu soit leur zone de chalandise, on est d'accord, mais surtout leur gamme de produits puisque les smartphones, on comprend bien que ça arrive un petit peu en fin de course là où les smartphones n'apportent plus rien. Donc, les marques essaient de nous proposer un peu autre chose avec des devices, oui. Et avec des télés, pourquoi pas ? Beaucoup de marques les ont déjà fait. Xiaomi, Huawei ont déjà essayé de lancer un petit peu leur télé. Est-ce que Oppo, parce que Realme, ils vont en sortir aussi ? Moi, je trouve ça un peu concurrentiel. Après, il faudra juste voir si on peut les acheter à Carrefour. Ça, c'est pas gagné. Allez, enfin, une pseudo peut-être bonne nouvelle de pourquoi pas, le haut-parleur Xiaomi, le Shao AI, donc le Shao AI, intelligence artificielle Art que j'avais testé sur GLG Review. T'es pas au courant ? Tu vois, là-bas, et GSG, c'est deux chaînes YouTube, GLG Review et GLG Video. Un haut-parleur plutôt sympa, avec des LEDs en haut, un haut-parleur assez puissant, assez quali, mais qui avait l'assistant en vocal Shao AI, qui ne comprenait que le chinois, et surtout qui ne comprenait pas mon chinois, vu que mon chinois, il est minable, et que j'arrive même pas à le déclencher, tu vois, pour te dire « Wai ho ché fan », même pas, rien du tout, « Wai ho chá », c'est bon, un petit thé rouge, mais il n'y a pas, ou un thé chaud, il y a une nuance entre le rouge et le chaud, mais bon. Donc là, ils vont proposer le même haut-parleur, bien évidemment en Inde, et la grosse différence, c'est que le haut-parleur sera exactement le même, on est d'accord, mais il tournera sous Google. Ouais ! Alors, la question de se savoir, c'est « Est-ce que le mien, il sera upgradable ? » J'ai envie de dire comme ça, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de truc, ce n'est pas prévu pour être upgradé, donc je ne pense pas, mais qui est le haut-parleur qui arrive avec Google en Inde, ça permettra peut-être de, déjà, au niveau du form-factor du produit long, de le développer un petit peu comme ça, et d'essayer de voir si ça marche. Est-ce qu'il pourrait arriver en Europe ? Il est prêt, le truc, hein, il y a la prise derrière et tout, il y aura Google dedans, ça veut dire que c'est un produit qui pourrait facilement être commercialisé en Europe sous Google, moi, je trouve ça assez intéressant. Il n'est pas vendu excessivement cher, il est vendu 80 dollars en Inde, ça veut dire, bon, après, ça fait du 70 euros, 7,14, tu rajoutes la TVA, ça ferait moins de 99 euros, on serait sur des produits un petit peu Google, hein, les nouveaux assistants et tous les nouveaux produits Google sont souvent dans les 100 dollars pour un produit Xiaomi, voilà, donc comme tu as toute la collection, il faudra ça. Bon, on parle bien évidemment du Samsung Galaxy M11, un téléphone entrée de gamme, on est d'accord, avec un écran punch display et tout, qui arrive apparemment en Europe, alors bon, on a un petit écran HD, d'accord, un Snapdragon 450, c'est pas mal, bon, un Snapdragon quand même, pour ceux qui pèsent contre Mediatek, tu auras ça. Donc, c'est meilleur après l'arrivée, donc avant le 460, c'est le 450 le mieux, après il y aura 460, 470, etc. 3 plus 32, plus micro SD, les caméras à l'arrière, 13, plus 5, plus 2, à savoir que ça sera à Samsung, donc les photos sont souvent pas dégueulasses, on arrive à faire des choses vraiment bien avec 13 millions de pixels, la course aux pixels n'est pas tout, caméra à 8 millions de pixels à l'avant et tout, une batterie 5000 mAh, de l'USB type C, une charge, ancienne charge presque rapide de chez Samsung en 15 watts, oui, parce que quand on arrive maintenant à 125 watts, on ne peut pas dire 125 watts charge rapide et 18 watts charge rapide, t'as l'impression en disant, oui, mais c'est juste 8 fois moins rapide, mais c'est rapide quand même, donc le téléphonie est pas mal, il est déjà annoncé aux Pays-Bas à 159 euros, encore une fois, ce n'est pas les mêmes taxes, les mêmes prix et tout, il faudra voir à quel prix il va arriver en Europe, on a espoir que ça soit quand même en dessous des 199 euros, en dessous des 200 euros, bon, le problème, c'est que oui, c'est un Samsung, mais on avait parlé déjà la dernière fois, il y avait le M51, qui est un petit peu aussi bien, voire un peu mieux, mais qui a une batterie de 7000, c'est bien aussi, bon, à moins de 200 euros, la gamme, elle est relativement large et elle est quand même monopolisée par les Chinois, Realme, Redmi, Xiaomi, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de marques qui sont spécialisées dans le téléphone entre 100 et 200 en balle, qui proposent des caractéristiques quand même un peu plus sympathiques, voilà, pour le même prix. Donc, est-ce que Samsung peut tirer son épingle du jeu ? Encore une fois, on parle d'une marque, on parle d'un téléphone Samsung, et non pas d'un téléphone pour beaucoup de personnes, entre un Samsung et un Realme, même si beaucoup seront d'accord en disant que le Realme et Redmi sont mieux, rapport prix, beaucoup vont dire, je préfère un Samsung, la garantie, la qualité, les coréens, c'est une valeur sûre, il n'y a qu'à voir les chanteurs. Bon, lancer en demi-grande pompe le nouveau Xiaomi Mi 10 T, pourquoi pas, avec le turbo, je veux dire, permet une petite cylindrée et plus de puissance. Bon, forcément on aura de la 5G, forcément on aura une grosse batterie, deux déclinaisons qui sont le Mi 10 et le Mi 10 Pro, le Mi 10 Lite, apparemment, il n'y a pas eu d'info dessus, mais bon, une fois que tu as compris un peu l'appareil, qu'on aura un téléphone qui sera décliné sous trois versions. Les deux téléphones ont un écran Full HD avec une perforation pour le punch display, un taux de rafraîchissement à 144 Hz que vous baisserez tous en minimum, puisque si vous ne jouez pas, vous ne voyez pas la différence, mais ça va bouffer de la batterie pour rien. Les LCD, mais apparemment ils disent que c'est les meilleurs des meilleurs des LCD, avec une qualité qui est inégalable, mais je les crois, parce que c'est vrai que les LCD ont quand même pas mal évolué depuis ces dernières années. Bon, après, plein de fonctionnalités et tout, le Snapdragon 1 865 avec 6 ou 8 plus 128 ou alors 8 et 128 256 pour la version Pro, pas mal. Grosse caméra à l'arrière de 108 millions de pixels, donc là il fallait au moins se rendre à une 865, puisqu'on a vu sur les premières générations que quand tu prends la photo, il y a tellement de traitements numériques derrière que si tu n'as pas un processeur qui tient la route, eh bien, tu prends la photo, il faut qu'il traite, c'est un peu comme le mode nuit, c'est-à-dire tu prends la photo, il te dit attention, hop là, et la photo, ça y est, elle est validée et elle est correcte et belle et tout. Je veux dire, s'il faut autant de temps pour faire, pour traiter une photo que pour que ta meuf, elle se maquille, je veux dire, on n'en sort plus là. Alors, il faut qu'elle se maquille avant, prendre la photo, attendre, ça va devenir compliqué. Bon, le téléphone, ils sont plutôt intéressants. L'intérêt, c'est qu'ils ne sont pas vendus excessivement cher, avec des spécificités qui sont quand même plutôt classes, 499 euros pour la version T en 6 plus 128. C'est des prix TTC en France, donc cher, pas cher, on verra. L'intérêt, c'est que Xiaomi commence à appliquer un petit peu la même méthode qu'ils ont appliqué en Asie, ça veut dire que le téléphone, ils vous disent oui, mais alors le téléphone, mais pour le lancement, on vous l'offre des cadeaux. Et c'est vrai que les cadeaux étaient plutôt sympas, puisque si on prend sur la version allemande, qualité allemande, on avait, avec les prix de commande, vous obtenez un aspirateur gratuit, un aspirateur à main, de la marque Xiaomi, enfin de la marque Midia, vendu par Xiaomi, c'était pas mal, c'était pas incisif. Par contre, ils ont été beaucoup plus forts en Europe, puisque, en Europe et en Italie pour le moment, parce qu'il n'est pas encore disponible en France, ou alors je ne l'ai pas encore vu. Avec le Xiaomi Mi 10, vous aurez droit, en cadeau, avec un Mi Band 5, c'est l'occasion jamais, soit de faire un cadeau pour Noël, soit de le garder pour vous, des Mi True Wireless Earphone 2, donc la version basique, mais quand même des petits écouteurs Bluetooth, en mode petite couillette dans les oreilles, ça, sympa, et une batterie externe, charge rapide à 2000 watts. Tu te dis, franchement, ça fait un petit package à 100 balles, que tu aurais pu acheter, mais qui t'offre avec le téléphone, donc ça réduit vachement le coût. Puis c'est intéressant pour la marque, Xiaomi, je veux dire, ça ne leur coûte rien, ça ne fait pas grand chose, donc vous les donnez en cadeau, c'est déjà importé en Europe et tout, c'est pas mal. Et ils ont fait même plus fort, puisque pendant le... Quand il y avait quelques précommandes pour l'Italie, où en fait, bien que les affaires, la meilleure offre n'est plus disponible, pendant seulement une heure, Xiaomi Itali a vendu la version 256Go du Mi 10 avec une trottinette électrique. Alors ça va être la moins chère des moins chères, on est d'accord, mais là tu repars quand même avec une petite trottinette électrique. Je vous rappelle, s'il y en a qui ont connu ça un peu dans les années 2000, si tu prenais un abonnement de téléphone pendant deux ans et que tu étais prêt à laisser un rein, on t'offrait soit une trottinette, soit pendant un moment ils t'offraient des consoles, des télés, enfin après ils t'offraient un peu tout et n'importe quoi. Là on en revient un peu dans l'idée où juste un téléphone sans abonnement, tu repars avec une trottinette électrique de chez Xiaomi. Et moi je vous dis, même le Mi Band 5, plus les écouteurs, plus la batterie, c'est quand même une offre qui est séduisante. Voilà, tu te dis, waouh, tu as quand même trois cadeaux, voilà, pour une valeur de 100 balles en prix public. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'offres similaires en Europe et tout, ça va certainement arriver, peut-être ça va arriver avant la news, après la news, ben non, avant la news, c'est pas possible, ça sera forcément après la news. Donc du coup, ça va arriver, à voir ce qu'ils vont proposer, mais ça fait des offres qui sont, je trouve, assez agressives et assez sympathiques. Bon, allez, petit lancement, puisque c'est annoncé officiellement, Poco lancera officiellement le C3 le 6 octobre. Alors attention, tout de suite, on voit, c'est l'habitude un peu de Poco, c'est autant le X3, il y avait un form factor qui était spécifique et vraiment le meilleur rapport pris de cette fin d'année à 199 euros ou 189, certains l'ont eu. Là, le Poco X3 va sortir en Inde, bien évidemment, mais ça pourrait être simplement soit un Redmi 9C, soit un Redmi 9A rebadgé. Donc le Poco C3, quand on regarde, bon, il est comme ça. Le 9C, ben voilà, on a l'impression que c'est un peu la même chose sur la photo. Alors attention, les teasers, c'est souvent, ils reprennent le photo au Redmi et ils le rebadgent un peu comme ça. A voir, qu'est-ce que ça va être comme téléphone, comment ils vont le rebadger, à quel prix ils vont le vendre. Bon, le problème, c'est que le 9C et le 9A, vous pouvez déjà les trouver en Europe à moins de 100 balles. Est-ce que vous allez attendre la marque Poco là-dessus ? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que tu l'auras ? Non, pas de vaincu, fini par, voilà, une lettre de l'alphabet. Après, pour l'Inde, est-ce qu'il y a un pseudo-marché ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'en Europe, je veux dire, acheter Poco ou un Redmi, s'il y a déjà un Redmi disponible, ne pas attendre. Voilà. Après, on va voir ce qu'ils vont sortir. Bon, le 6 octobre, c'est bientôt. Et enfin, on finira par deux produits qui ont l'air plutôt sympathiques, en fait. Les Microsoft Surface Laptop Go, donc un petit laptop pas cher et tout, et la Surface Pro X, qui est quand même un peu plus véloce, lancée en catimini comme ça. C'est du lancement Internet. Ça y est, ils sont là, vous pouvez les acheter. Les gros YouTubers ne l'ont même pas vu. On n'a même pas vu passer un milliard de reviews. Bon, le Surface Laptop Go, il est surtout fait pour concurrencer un peu cette marée chinoise d'ordinateur à 300, 400, 500 euros, où on peut trouver, certes, mon Q K2, qu'on avait testé, des trucs un peu fragiles, mais à 300, 400 balles, mais surtout, maintenant, on commence à avoir du Redmi, on commence à arriver du Huawei et du Honor dans des prix-là, des téléphones qui sont en aluminium plutôt jolis et largement suffisants pour faire de la bureautique et de l'Internet. Donc, ce téléphone-là, enfin, ce laptop-là reprend un peu la conception. Un écran de 12,2 pouces, bon, il est léger, 1 kg en fibre de verre. On aura un Intel i5, pas mal, on n'est pas sur du Celeron 4100 ou des choses comme ça. De 10e génération avec 8 plus de 256, bon, des ports avec USB type C, USB type A quand même, malgré, on n'a pas tout sacrifié pour l'USB type C. Surface Connect et une prise audio jack et tout, voilà. Donc, il reste quand même la connectique. Ils avancent quand même jusqu'à 13 heures d'autonomie, ça veut dire qu'il doit être quand même relativement économe en énergie et tout. Une caméra HD, c'est un 20p. Donc, quand même, le Bluetooth 5, le Wi-Fi 6. Donc, on est vraiment quand même sur les dernières technos, c'est quand même pas mal. Et un laptop qui est quand même plutôt pas mal. On va savoir que la configuration de base en 4 plus 64, qui est un peu la version prix d'appel mais que je vous déconseillerais d'acheter comme tout le monde, 4 giga de RAM avec Windows, c'est relativement léger. Et un, ça peut, on est d'accord, ça peut suffire. Mais comme on est tous un peu des gros cochons, qu'on va installer un antivirus, un firewall, qu'on va laisser tourner plein de trucs en tâche de fond, nos 4 giga de RAM, on va les bouffer rapide. Et dès qu'on va demander un peu de ressources, il n'y en aura pas. Donc, préférez peut-être la version 8 plus 128, ce qui paraît un peu plus cohérent. En plus, il y a du Windows, donc il faut quand même un peu de mémoire et tout. Elle ne fait que 700 dollars. 700 dollars, ça fait un bon 500, 600 euros hors taxe, encore une fois. Il faudra le voir, mais bon, on peut estimer que même vendu en Europe à 699 euros, on a quand même une belle machine pour du Windows, bien filé, en alu et tout, avec de la connectique, voilà, mise à jour, tout est officiel, rien de craqué, enfin, tout bien, tout propre. La version 8 plus 256, qui est un peu plus sympa, mais bon, la mémoire, tu en as besoin ou pas, fait 900 dollars, donc certainement 900 euros en Europe. Je trouve que c'est des produits qui sont bien, en savoir que c'est des produits Microsoft, où les produits Microsoft sont quand même relativement tous premium, il n'y a pas de bas de gamme, même la Surface Go, la tablette, la pas chère qui était là, elle était quand même pas mal par rapport à son prix. Bon, le Surface X, tu l'auras compris, là, on n'est plus sur de la tablette avec du clavier, des modèles un peu plus haut de gamme, un peu plus spéqués, on commence avec 16Go de RAM et 256, ou 8 plus 256, on n'a pas trop de version de merde, mais bon, forcément, il y a quoi dedans ? Il doit y avoir un i7, au moins, j'ai fait la news tout à l'heure, mais bon, comme je l'ai fait et je tape vite fait en pensant à autre chose, en pensant à mon week-end, c'est que c'est marqué, pas du tout, je n'ai même pas mis, Surface Pro, un livret expresseur Microsoft, alors le SQ2, je ne connais pas, il y en a qui savent me dire à quoi ça correspond, ça doit correspondre au moins un i5, un i7, il n'y a pas de soucis. Bon, ben là, 8 plus 128, tout de suite, ça pique un peu, on est vite sur 1000$, 8 plus 256 avec le SQ1, 1200, 1500 et 1700$, bon ben là, on n'est quand même plus sur des jouets sympathiques, Patrick. Bon, on finira avec les reviews de demain, puisque tout ce qui, alors, tout ce qui est reviews à venir, produits reçus, tout ce qui a été annulé, tout ce qui a été reporté, tout ce que je vais recevoir par ce moment, on en parlera dimanche, j'en parle dimanche, on trouve en live à partir de 16h, le rein sera envoyé sur Tipeee, comme ça, on sera moins nombreux, je répondrai à vos questions et je ferai le même format que mercredi, mais en mode live, donc on parlera de tout ça et comme ça, du coup, je peux vous parler de tout sans filtre, il y aura toujours un peu des filtres, mais sans filtre, comme ça, ça évite à tous les énervés de s'énerver encore plus. Je pense à vous, les gars, quand même, c'est pour votre stress que je fais ça. Demain, vous retrouverez sur GLG Review la caméra VACO, VACOS, VACOS, après les Narcos, les VACOS, voilà, la VACOS, quand même, une caméra à 130$ ou 130$, 149$, la caméra plus le panneau LCD, pas mal avec l'aide de notification, détente en mouvement, fonction intelligente, qui ne détecte pas les objets, mais qui détecte les gens, vous allez voir, c'est une caméra qui est plutôt sympa, vous la découvrirez demain sur GLG Review, comme toujours, là-bas, GLG sur YouTube, tu t'abonnes aux deux chaînes, et sur GLG Review, demain, tu découvriras cette caméra qui est plutôt sympathique et qui n'est pas excessivement chère, surtout. Voilà, donc on finit, parce que j'avais peur d'oublier le live dimanche à partir de 16h, le lien sera envoyé sur Tipeee, en fait, si vous êtes sur Tipeee, vous payez un bal, c'est débloqué pendant un mois, c'est-à-dire du 1er octobre au 30 octobre, vous avez accès à tout ce qui est dans News, quand même plutôt facile, et j'ai oublié ce que je voulais dire, voilà, donc vous avez accès à tout, et donc samedi, je ferai News, vous recevrez un email, on vous dit, ah, GLG a posté News, dans lequel je vous mettrai le lien du live pour dimanche, et vous pourrez, pour ceux qui ne pourront pas être là, poser vos questions, si vous avez peur de ne pas pouvoir être là dimanche, et savoir que dimanche soir ou lundi, vous irez dans News, vous recliquerez sur le lien, et vous aurez droit au replay, à la vidéo de mercredi, à la vidéo de mercredi prochain, etc., etc., et je me dis qu'avec un petit effort de chacun, un bal, voilà, deux bales, en vrai, il y en a qui donnent plus, tant mieux, mais voilà, avec un petit effort de chacun, ça pourrait arriver à faire un cheptel, en disant, je peux proposer des formats, entre nous, et comme ça vous a vraiment plu mercredi, ça fait extrêmement plaisir, j'espère vous retrouver tous ensemble dimanche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, petit vendredi tranquille, je vais faire le montage, là, le plot, le mode podcast, comme toujours, on se retrouve dimanche pour les tipeurs, sinon, pour les autres, on se retrouve vendredi prochain, et sinon, sur l'autre chaîne, GLG Review, je ne suis pas sûr d'avoir une review la semaine prochaine sur GL Review, on en parlera dimanche, on va voir comment je vais gérer, mais il y a des trucs que je ne devais pas faire, que je vais faire un peu en avance, voilà, on en parlera dimanche, bien évidemment, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles, va voir, essaye au moins un mois, pendant un bal, t'essayes pendant un mois, et tu risques de ne pas être déçu, 6 formats, ça dure minimum presque une heure à chaque fois, 6 heures de vidéos pour un euro, je veux dire, tu ne restes pas autant de temps devant YouPorn, oui, généralement, tu ne regardes pas à la fin s'ils se marient, c'est évident. Merci de passer, forcément, je vous kiffe, bon week-end à tous, rendez-vous dimanche, sinon vendredi prochain, sinon samedi sur GL Review, abonne-toi, ou à deux chaînes, forcément, je vous kiffe, bye bye. Ce fond vert est vraiment, je veux dire, impénétrable, non, mais non, mais des fois, ça marche tout bien tout seul, pas de reflet, des fois, il y a des reflets, ça doit vraiment dépendre de l'éclairage naturel et tout, puisque j'ai aucun spot et ni rien, et je suis juste avec la webcam, comme quoi, petit logiciel, voilà, extreme là, pour ceux qui ne savent pas, fond vert, truc, très bien, parfait, bon, allez, 2 octobre, nouveau mois, nouvelle peine, allez, 1, 2, 3.